73 à tous, c'est la vie, c'est Jean-Emile, voilà, je tiens à remercier encore tous les nouveaux adhérents, ceux qui sont enregistrés à notre chaîne, j'ai vu qu'il y avait des femmes, bien le bonjour les femmes, ça me fait bien plaisir aussi qu'il y ait des femmes qui s'occupent un peu de bricolade électronique, c'est fort, c'est comme ça. Voilà, ma foi, aujourd'hui, nous avons passé les 1000 abonnés, ceux qui sont ravis, c'est très bien, je vous remercie tous, vous en faites tous partie, c'est très, très bien. Bon, ben maintenant, on va regarder, j'avais regardé sur le marchand qui va bien, qui font de la pub et tout ça, j'avais une antenne mini-weep, voilà, ce qu'ils ont, les antennes mini-weep, c'est très bien, je l'ai commandé, au bout d'une semaine à peu près, j'ai reçu, alors comme d'habitude, pas de plan, pas d'explication, rien du tout, bon, il y en a qui savent, il y en a qui savent pas, il y en a qui savent moins, c'est pas facile pour tout le monde, donc, ce que j'ai fait, comme je l'ai acheté, voilà, je l'ai monté, voilà, je l'ai monté, je vais vous montrer, donc, déjà, comment le brancher, bon, on le reçoit, il y a deux platines, une platine, et l'autre petite platine, là, donc, là, celle-là, donc, qui est l'antenne active, voilà, et puis, ça, c'est l'appareil qui alimente l'antenne électronique, hein, donc, une petite batterie de 9 volts, c'est largement suffisant, il y a les connexions, là, on va les voir sur le plan, une petite batterie, un inter, avec la petite lettre, qui, qui nous dit que, ma foi, il est sous tension, voilà, sinon, alors, ce que j'ai fait aussi, on va voir tout ça, j'ai pris un tube, PV740, ça va juste dedans, impeccable, PV740, avec un bouchon, j'ai fait un trou, donc, là, ça va là, il y aura la LED, l'interrupteur, l'antenne, et le bouchon, après, pour la tenir, sur un MA ou n'importe quoi, on met les éclipses qui sont prévues pour les tubes de 40, ça va très bien, donc, on va regarder, le plan, l'antenne, la mini 8 qui fait de 10 kHz à 30 MHz, voilà, donc, ça, on l'a là, on a essayé de faire ça, on a essayé de dessiner, voilà, donc, elle est livrée avec ceci, et cela, ça, je l'ai commandé à part, et puis, le bout de coaxon aussi, je ne vais pas m'ennuyer à faire les petites soudures, voilà, donc, vous le mettez dans le sens, là, voilà, et là, vous branchez, donc, le plus sur la pitpastille, qui est ici, le plus, elle grune, le moins, voilà, le moins, le plus, alors, moi, ce que j'ai fait, on voit, sur le plan, il y a le plus, le moins, donc, le plus sur la LED, là, le moins, l'interrupteur et la batterie, c'est-à-dire, quand on le met en route, on envoie le jus, et en même temps, avec la résistance de 470 ohms, pour faire fonctionner, illuminer la LED, voilà, donc, on va avoir quelques petites combines, on va en prendre une, alors, pour trouver la valeur des résistances, ça n'a encore pas, bon, tout ça, c'est pour les débutants, donc, j'ai pris une résistance, on dit que je ne sais pas les couleurs, je ne les connais pas, admettons, si je les connais, c'est sûr, mais admettons, je ne les connaisse pas, alors, je vais prendre ça, ça, ça me dit, 22, 22,3 kOhm, 3, 22,3 kOhm, bon, 22,3 kOhm, on va prendre le truc là, voilà, on va dire 22, 22, allez, 2, voilà, 2, 22, orange, donc, rouge, rouge, orange, je ne sais pas si tu le vois bien, là, rouge, rouge, orange, non, tu ne le vois pas, si, donc, voilà, c'est très bien, pour ceux qui ne, c'est un vieux, vieux machin, ceux qui ne savent pas, premier chiffre, deuxième chiffre, le multiplicateur, puis après, ce qui est encore derrière, c'est les tolérances, là, c'est les tolérances, celui-là, c'est or, oui, c'est relativement précis, voilà, la petite tablette magique, là, on prend un truc, par exemple, celui qui ne saillait pas, orange, par exemple, ça, on ne saillait pas, admettons, je ne saillais pas, je vois orange, alors, je vais me mettre orange, après, c'est noir, voilà, le noir, il est, noir, et après, c'est vert, vert, voilà, ça fait, 3 mégoums, on peut le regarder, on doit être, on doit être dedans, voilà, 3 mégoums et quelques, 3 mégoums 100 et quelques, bon, ça, c'est la tolérance, voilà, donc, vous voyez, c'est encore un petit truc, qui ne coûte rien, c'est des bricoles, et puis, ma foi, c'est toujours utile, voilà, il faut que j'en refasse, des trucs comme ça, pourquoi pas, ça peut être utile, pour les, tiens, pour le jeune, pour le gamin, je vais lui en faire, un, il doit être quoi bricoler, bon, sur le tube, pour faire des trous, toujours bien alignés, c'est pas toujours évident, moi, je prends un truc comme ça, un, 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 pose là, et, je le coince, je le tiens, j'oreille, et on a, on a tout le, tout, tout est bien, bien aligné, parce que, sur du haut, avoir des points de repère, c'est pas évident, donc, moi, je prends un truc comme ça, un radiateur, clac, on le foutu, et on est juste, juste, voilà, maintenant, les LED, les LED, les belles choses, ces LED, en général, bon, on n'en commande pas, on en récupère, on récupère des LED de droite à gauche, donc, dans mon cas, j'en ai, attends, ils sont où, ils sont où, ou, attends, les LED, j'ai mis, ils sont d'autre côté, et là, attends, c'est les LED, j'envoie là, j'envoie là, tiens, bon, c'est des LED, c'est des LED neuves, alors, c'est pareil, les LED, là, on en a, alors, le dataship, quelle tension, quelle intensité, ah, ça, on ne sait pas, donc, pour calculer la résistance, comment on peut faire, ah, ça, c'est un problème, attends, j'ai coupé ça, c'est un problème, pour calculer les résistances, parce que si, on met, par exemple, 3 volts, et puis que c'est 1,8 volts, ou tout, là, paf, elle éclaire un peu, bon, elle éclaire bizarrement, elle est morte, donc, c'est très, très fragile, il faut une résistance, pour limiter l'intensité passante, donc, voilà, mais comment on va la calculer, là, là, je l'ai, je l'ai dessiné, là, voilà, il faut la mettre là, bon, comment on fait, ah, ça, on va se revoir tout ça, comme on faisait dans le temps, eh oui, avec une décade de résistance, qu'est-ce qu'une décade de résistance, on va la une, qui était de, de relèque, là, où j'avais fait mes, on va dire, mes hautes études, ici, ou en voilà, une autre, encore plus facile, voilà, l'une avec deux, je multiplie par 10, je multiplie par 10, je vais en mettre mes lunettes, on va voir comment on peut déterminer, quelle résistance on peut mettre, sur, je ne sais pas, on va prendre la verte, ou une jaune, ou une jaune, ou une verte, on va prendre une verte, on va essayer de, de vous montrer ça, comment on peut déterminer la résistance, je pense, ça va tout bien, donc, pour les, sur les lettres des heures, il y a une polarité, si vous la branchez dans le bon sens, ça va, ça s'éclaire, si vous la branchez dans l'autre sens, elle ne s'éclaire pas, alors, le plus doit être du côté de la patte, la plus grande, le moins du côté de la patte, la plus petite, dans le sens C, je prends, un câble, voilà, il y a 13 volts, on s'en fout, il y a 13 volts, c'est pas grave, on va le brancher, tac, tac, là j'ai 13 volts, voilà, donc là, on a une, on va en mettre celle-là, c'est qui là, il trouve, voilà, on va le mettre là, on va le mettre là, on va en parler, voilà déjà, ça marche, on voit le, on voit le, la luminescence de la LED, donc, je passe, là je suis, à 6800 ohms, ça fait vraiment, alors là, je vais descendre, je descends, je descends, tu vois l'intensité, qui marche, qui s'augmente, voilà, là c'est pas mal, je vais essayer encore un peu plus, voilà, là c'est la marche normale, donc, alors je regarde, on est à 470, par un, 470 ohms, à 470 ohms, donc on voit bien, si je baisse, on voit l'intensité de la LED, qui baisse, actuellement, si je la, 470 ohms, et pourtant j'ai 13 volts, j'ai 13 volts, et je fais marcher ma LED, avec une, une résistance de 470 ohms, donc la résistance là, c'est bien 470 ohms, voilà, là déjà encore une, une petite bricole, si ça peut vous servir, une décade, allez, bon, si, moi c'est sûr que, si je la mets direct, voilà ce que ça donne, voilà, elle va être foutue, elle se met même en courge, voilà, voilà, elle là, elle a marqué, elle éclaire jour, ouvrons, elle finit pour elle, elle a perdu toutes ses, c'est pas grave, on en a encore un peu, voilà, celle-là, c'est pareil, j'ai trouvé, j'ai trouvé la, la valeur comme ça, on peut en prendre des autres, enfin voilà, avec les boîtes là, c'est, c'est très bien, ça, ça marche, on arrive à trouver des résistances, qui vont bien, parce que, si on n'a pas, dans le data chip, on va le savoir, et puis, et tout ça, et calculer, pour la résistance, qu'est-ce qu'il nous faut, on prend ça, et ça va très, très bien, et c'est très bien, ça, bon, on va retourner maintenant, à notre, à notre, notre antenne, voilà, attends, la antenne là, pour la prendre le tien, voilà, toc, on va le faire, En ce moment j'ai un QRM de chien, c'est infernal, là j'ai enclenché l'antenne, là je la coupe, on va essayer de voir qu'on voit mieux, je coupe, actuellement il n'y a personne, comme d'hab. Il y a du gain, ça pousse, mais apparemment il n'y a pas grand chose, c'est que je suis là, qu'est-ce que je fais ? Il n'y a personne de ces personnes, hein ? Bon ben désolé, il n'y a personne, comme d'hab, quand on veut me montrer, là je coupe, voilà, voilà le genre de QRM que j'ai en permanence, hein ? C'est vraiment infernal, voilà, ben tant pis, je voulais vous montrer, il n'y a personne que du QRM, c'est bien dommage. Sinon, ben j'avais fait des essais déjà, ben ça marche vraiment très très bien, ça marche très bien, au moins ça va. Et puis voilà, on voit l'antenne, on l'a terminé, enfin on l'a terminé, on l'a monté dedans, marche, là on voit bien, arrêt, puis un ou deux colliers, sur n'importe où, qu'on puisse enlever, et puis voilà, donc là j'avais fait un trou, mais on mettra de la colle, c'est bon, ça sera... Ce sera fait, donc voilà l'antenne, donc on voit bien que ça marche, puis j'ai mis vert, pour dire que ça, c'est un fonctionnement. J'aurais pu mettre rouge, pour dire, attention les batteries, bon ben pourquoi pas, c'est une lumière, à part comment on sait à quoi ça sert. Voilà, Brema Flaskula 73, à plus !